Appareils électroménagers, appareils électriques, lits, matelas, ustensiles de cuisine, cuisinière, frigidaire, nourriture, fourniture scolaire. Voilà les affaires d'un locataire déposé de force en plein ciel devant la parcelle. En croirait à un déménagement ? Erreur, ce n'est pas le cas. Ces affaires ont été mises dehors par le logeur en l'absence du locataire le samedi 7 octobre 2017 à 21h. Une scène qui a tenu en émoi les habitants du 4e arrondissement loin d'Ili. La cause serait, selon les propos du locataire, le désaccord sur l'augmentation du prix du loyer. Moi je suis locataire dans cette parcelle depuis le 24 avril. J'avais donné une caution de 3 mois à 60 000 francs le mois, donc ça fait 180 000. On m'avait dit au départ qu'il y avait l'eau et le courant y compris. Donc j'ai payé chaque fois du mois 60 000. Et 3 mois après, on m'a fait savoir qu'il faut maintenant payer l'eau et le courant à part. Donc tu dois maintenant payer soit 12 000. Et je dis non, là je ne suis pas d'accord, je préfère sortir de votre maison. C'est accordé qu'il faut sortir. Oh mais tu dois d'abord sortir, tu viens prendre ta caution après. Il dit non, vous avez ma caution de 3 mois. Il faut me donner ma caution, je sors ou encore j'utilise ma caution. Ce qui fait que depuis là, ça fait 2 mois que j'ai consommé ma caution. Ça me reste donc 1 mois de caution avec eux. Et à 21h30, pendant que mon petit frère dormait déjà, c'est mon petit frère qui m'appelle. Ah mais il y a Fred, il y a 3 personnes qui sont venues ici en civil et un autre qui est en tenue. Ils ont frappé, j'ai eu peur, j'ai ouvert la porte. Ils sont en train de jeter toutes les affaires dehors. Ils ont tout jeté dehors. Au moment où la crise économique sévit au Congo, nombreux sont des logeurs qui, au lieu de baisser les prix du loyer ou de les maintenir, les augmentent plus tôt. Une situation très difficile à expliquer. Des questions se posent quand même sur les droits et devoirs des locataires et logeurs sur l'expulsion. Car de nombreux problèmes surviennent au moment de l'augmentation ou du non-payement du loyer. Heureusement que la loi est là pour redresser les personnes qui s'en échappent. Par exemple, l'augmentation du loyer qui résulte d'une clause de révision ne peut excéder 2% du montant initial du loyer par année. Article 37 de la loi 37-2012 A l'article 88, seul un huissier de justice est habité à procéder à l'expulsion du locataire. Selon l'article 38, lors de la remise des clés, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie de 1 à 3 mois de loyer. L'expulsion du locataire ne peut intervenir que dans les cas comme le manquement du locataire, ses obligations financières se traduisant par le défaut de paiement du loyer au terme convenu. L'expulsion du locataire Neu Sous-titrage FR ?